Bon allez on est deux, on est dans le lac, on va dans le lac, on n'est pas encore. On va essayer de faire la petite sérum. C'est assez un peu légèrement déchauffé, légèrement parce qu'il n'y a plus de glace à casser. Ouais là approximativement depuis quelques années que j'y vais, je pense qu'elle doit être à 3 degrés. Donc quand on y est allé l'autre fois, on a la chance, on a ramassé un degré. Un degré de plus. Ça se remède, c'est très chaud. Ah bah n'est-ce pas, elle est bonne. Bon il y a mon fils qui vient de m'écrire, il est en Guadeloupe. Ah oui, c'est pas la même. Sources chaudes, 42 degrés, attention vous risquez de vous brûler. Ah oui c'est ça. Et nous aussi ? Oui hein, moi je trouve aussi ouais. Avec l'eau froide. Avec l'eau froide. Bon bah moi j'y vais, je suis dedans. C'est parti, ça sert à rien que j'attende. Allez, super. Bon elle est quand même bien glacée. Ah quand même, oui. Et ici il y a de la glace là, je suis en train d'arriver. En fait je pense que c'est le jet d'eau qui déglace, qui a cassé la glace. Et là un peu plus loin il y a de la glace. Même pas. C'est pas de la glace. C'est des tout petits morceaux. C'est de la glace mais c'est des tout petits morceaux. Ah mais quand même on entend. Quand je me cogne dedans, je préfère y aller de dos. Parce que ça fait mal des fois. L'autre fois Gabi s'est coupée. Ça pique ? Ouais. Ah si quand même, il y a de la glace. C'est l'apéro. Ouais. Ah oui oui oui, si on sent ça, c'est un petit morceau. Ah oui oui oui. Si si, il y a de la glace. Il y a des petits cristaux. Ouais ouais. Ça fait un bruit de glace qui se casse. C'est impressionnant. Ouais donc en fait c'est le jet d'eau qui a dû déglacer. Enfin ouais. Par contre l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin du maillet aujourd'hui. En fait je me voyais, je me disais, mince, d'habitude c'est Gabi qui casse la glace. Ouais. Et là on est deux nanas, il va falloir que je casse la glace. Wouh ! Non ça va. Je me disais, oh là, bosse, pas trop quoi. Ça passe. Mais jusque là il n'y a pas de glace, la glace elle est après. On se voit. C'est les premiers pas qui sont un petit peu crispants. Là ça va. Oui, une fois qu'on est dedans en fait. Ça passe. Mais il faut être actif en fait. C'est toujours les mains et les pieds qui prennent. C'est ça. C'est quand même agréable. Surmonté. Moi je trouve que c'est assez plaisant. Vas-y, dis-moi tout. Mais non, je trouve que ce qui est plaisant c'est d'arriver à se contrôler en fait. Moi c'est vraiment ça, tu vois. Voilà, le rythme cardio qui monte un petit coup mais que tu arrives à réguler. Exact. La respiration que finalement on arrive à contrôler. Je trouve que c'est hyper agréable. Mais vraiment. Je sens renforcé, forte de l'intérieur. Mais alors exactement. Et ça, ça permet de gérer dans les situations du quotidien. Quand tu prends une situation difficile en pleine face et que tu te dis, ah mais est-ce que je peux faire comme quand je fais dans le lac ? Oui, tu as des ressources. Est-ce que je peux respirer et voir la chose d'une autre façon ? Exactement. Et bien voilà, ça m'apprend ça. Alors par contre j'ai du mal à rester comme toi en dehors. Donc moi je vais nager le plus longtemps. Oui, je faisais ça avant. Je nage le plus longtemps possible. Je faisais ça encore l'année dernière. Je vais bientôt être en position crocodile. Mais ça passe. Bon ben génial. Et on est resté 4 minutes là. Énorme. Bon ben bravo. Merci. Allez on leur dit au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.